Salut tout le monde c'est Tag ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les frérots J'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui nouvelle vidéo Tutographiste les frérots Ça fait depuis très longtemps que je n'en ai pas fait Je suis désolé Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des emotes Donc voilà des emotes c'est quoi ? C'est des petits badges qui peuvent être stylés pour votre serveur discord Pour votre chaîne youtube si vous êtes monétisé Voilà ça fait toujours des petits trucs stylés Vous pouvez aussi les envoyer sur snap Donc voilà je vais vous montrer comment on fait dans cette vidéo Et avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Partagez commentez Et à vous abonner si le contenu vous plaît Sur ce les frérots je vous dis bonne vidéo Ok les frérots du coup vous allez avoir besoin de 3 applications tout simplement Donc nous allons faire le texte sur pixel lab Et tout ce qui est emotes avec le brawler etc Pour le personnage que vous voulez Ce sera sur PSC Mais tout d'abord n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord Pour le graphisme c'est vraiment très important les frérots Et si vous kiffez le contenu de la chaîne etc Franchement vous allez vous amuser sur le serveur Donc voilà team dodo Quand vous arrivez sur le serveur vous cochez les règles Vous les regardez vite fait Et là si vous voulez avoir accès à la partie graphiste Donc c'est tout ça les frérots Il y a tous les brawlers etc Accès PNJ Voilà vous cochez la petite réaction Et comme ça vous aurez accès à tout ce qu'il y a en bas Donc une fois que vous aurez fait ça Si vous voulez par exemple faire une emote avec le brawler Squeak D'ailleurs qui vient de sortir J'aimerais trop le débloquer Hop vous allez sur Squeak Et par exemple Hop vous cherchez Vous appuyez dessus Vous téléchargez Et là il sera dans votre galerie Dans le dossier download Voilà vous vous téléchargez vraiment ce que vous voulez Hop par exemple Je vais télécharger celui là Donc voilà Une fois que vous aurez fait ça les frérots J'ai fait un pack texte Voilà tout simplement Les packs texte c'est quoi ? C'est des écritures que vous pouvez utiliser dans Pixel Lab Donc c'est tout simplement des modèles Et vous avez juste à mettre le texte que vous voulez Donc je vais vous montrer ça Donc tout d'abord vous allez télécharger Normalement je mettrai le lien dans la description Si on a les 200 likes Sinon le lien je le mettrai dans le serveur Discord Voilà tout simplement Et aux 200 likes Hop je le mets dans la description ou dans les commentaires Donc tout d'abord quand vous arrivez sur Pixel Lab Vous allez appuyer sur mes projets Vous allez appuyer sur .plp Donc c'est pour l'ajouter Et vous allez chercher le dossier download Voilà une fois que vous avez appuyé dessus Vous allez chercher Pack texte emote by Tag YouTube Donc normalement juste avant il faut le télécharger Une fois que vous l'avez trouvé Vous cliquez dessus Et vous mettez ouvrir et ajouter Comme ça vous l'aurez toujours juste ici Donc voilà vous l'ouvrez Vous allez avoir mon logo Vous appuyez ici Et vous appuyez sur la poubelle à côté de mon logo Et là vous allez apparaître sur le pack texte Donc pourquoi il y a plein de couleurs D'écriture etc C'est pour diversifier un peu les emotes Comme ça les emotes vous pourrez les faire de plusieurs couleurs Avec plusieurs polices d'écriture Ce sera assez stylé Donc j'ai fait couleur violette Rouge Orange Bleu Vert Jaune Multicolore un peu Et blanc et gris Donc voilà les fréos On va commencer tout simplement Donc si vous voulez choisir cette image par exemple Donc le tag en orange Vous supprimez toutes les autres Donc vous appuyez sur les autres Hop Vous appuyez sur le A Vous mettez supprimer Supprimer Et supprimer Voilà Vous agrandissez ça Et vous double cliquez dessus Vous marquez le texte que vous voulez mettre Par exemple si vous voulez faire une emote Par exemple GG Si dans votre serveur il y a quelqu'un qui a mis Ouais j'ai eu un rentrant Hop vous mettez votre petit emote GG Voilà ça fait plaisir Donc une fois que vous l'aurez mis Hop Vous appuyez ici Et vous mettez transparent Bien sûr vous pouvez changer les couleurs Des emotes Vous appuyez dessus Vous appuyez sur le petit A Couleur Vous appuyez sur le plus Et vous appuyez sur chaque palette Hop Par exemple si je veux faire du Je sais pas moi Du jaune un peu orange Je sélectionne le jaune Je mets ok De l'autre côté J'appuie Et je sélectionne du jaune un peu plus foncé Et je mets ok Donc voilà ça fait un petit dégradé en jaune Assez stylé aussi Une fois que vous avez fait ça Vous téléchargez Enregistrez images Très important PNJ Et vous mettez personnalisé Et vous laissez comme ça Vers galerie Donc voilà vous lancez PSCC Si vous voulez savoir J'ai fait un tuto Comment télécharger l'application Elle est disponible juste sur Android Et vu qu'elle n'est pas dans le Play Store Voilà J'ai dû faire un tuto Donc n'hésitez pas à aller checker Tout d'abord Vous arrivez sur PSCC Vous allez appuyer ici Document vierge Vous allez mettre 1080 x 1080 Donc voilà C'est les dimensions qu'il faut C'est du 1080p Une fois que vous arrivez ici Tout simplement Vous allez appuyer sur le calque Vous allez appuyer sur le plus Je pense que je mettrai des petites flèches Le plus Calque de photos Et là nous allons commencer Tout simplement avec le texte Donc vous allez chercher Le dossier Pixel Lab Normalement il y aura Le GG Qu'on a fait juste avant Voilà Vous sélectionnez Vous mettez ok Et là vous validez Vous validez directement Ensuite vous appuyez sur le Et en haut Vous mettez transformer Et vous allez le baisser en bas Voilà Vous allez le baisser en bas Jusqu'ici tout va bien Vous validez Là on va passer à l'étape Où on va rajouter le brawler Tout simplement Donc vous appuyez sur plus Voilà Vous appuyez sur plus Calque de photos Et là vous allez aller dans download Donc c'est là où vous aurez Téléchargé le brawler Voilà par exemple J'ai téléchargé une Jackie Dans mon serveur Discord Voilà n'hésitez pas A aller la télécharger Les frérots Elle est super belle Cette Jackie Donc voilà Une fois que vous aurez fait ça Là vous pourrez placer Votre Jackie Comme vous voulez Moi je vous conseille De valider toujours directement Après vous appuyez sur transformer Vous activez le magnétisme Ça va vous permettre de bien coller Le brawler Donc voilà vous le centrez Vous le centrez bien Voilà Une fois que vous aurez fait ça Vous validez Et là très important Pour qu'on voit plus le GG Vous allez appuyer sur le brawler Voilà juste ici Hop Là vous allez appuyer sur l'outil En bas à gauche Voilà vous allez appuyer Vous allez chercher ici Vous allez appuyer longtemps Vous allez chercher gomme Voilà vous allez rester appuyer longtemps Et dès que vous êtes sur gomme Vous lâchez Ensuite les frérots Vous allez mettre des petits coups de pinceau A tout ce qui dérange Donc tout ce qui est en dessous du texte Donc voilà Moi je vais mettre des petits coups de pinceau Voilà juste ici les frérots N'enlevez pas Bien sûr par ici Parce qu'après ça va faire moche Si vous faites des petites erreurs Vous appuyez sur la flèche en haut à droite Donc voilà moi je supprime Ce qui me dérange Voilà juste ici Comme ça on met plus en avant le GG Et ça ça fait plaisir Donc voilà les frérots Je pense que là c'est pas mal Pour cette première emote Si vous voulez plus qu'on voit le GG Vous sélectionnez le GG FX Lueur Là ça va mettre directement rouge Vous mettez en noir Et vous mettez un peu Pas trop quand même Mais un peu Voilà Un peu de lueur noir Franchement ça fait stylé Donc si le brawler est assez sombre Vous le sélectionnez Donc pour sélectionner une image Vous appuyez sur plus Et vous appuyez sur le calque Et puis après vous pouvez le modifier Donc voilà Vous appuyez sur le brawler Vous appuyez sur l'onglet paramètres Donc réglage Vous appuyez sur luminosité contraste Et là vous allez augmenter un peu la luminosité Pas trop quand même les frérots Je vous conseille pas plus de 20-30% Et le contraste Pareil vous augmentez vers Vous pouvez augmenter un peu plus Le contraste a fait plus de couleurs C'est un peu plus stylé Voilà vous faites l'aider Une fois que vous avez fait ça Pareil s'il n'y a pas assez de couleurs Si les couleurs sont assez claires Les frérots Vous pourrez augmenter un peu la saturation Mais là pour le coup Il n'y a pas trop besoin Donc je n'augmente pas trop Une fois que vous aurez fait ça Les frérots Si vous voulez vraiment Qu'on voit bien la jacquie C'est pareil que pour le texte Vous mettez la lueur un peu en noir Donc voilà Là vous pouvez y aller Mais pas trop les frérots Voilà pas au dessus de 30 C'est pareil Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous validez Et là les frérots Je pense qu'on a terminé Notre première emote Si vous voulez Je la mettrai dans le serveur discord Pour que vous puissiez l'utiliser Donc ça fait plaisir Une fois que vous avez terminé votre emote Vérifiez qu'elle soit bien sentie Et là Une fois que vous aurez fini Vous appuyez sur fermer Enregistrer Et là très important Pour enregistrer le projet Pour enregistrer l'emote Vous appuyez ici Enregistrer sur la galerie Et là vous n'allez pas appuyer direct Et puis enregistrer Vous allez appuyer ici Et mettre pnj C'est pour que l'image soit transparente Sinon il y aura un fond blanc à la place Et franchement ça fera moche Donc là vous mettez ok Et là L'emote gg sera mise dans votre galerie Si le fichier est trop gros Et qu'il fait plus de 256 ko Ou de plus de 1 mo Tout simplement vous téléchargez L'application redimensionner image Donc c'est photo Resize Un truc comme ça Vous sélectionnez photo Vous allez dans fichier Vous mettez récent Voilà vous appuyez sur l'emote Vous mettez redimensionner Vous cherchez tout en bas Vous allez mettre personnaliser Et là vous mettez Ce qu'il faut pour discord 256 kb Donc voilà Là je vous donne la petite technique Parce que je pense qu'on me l'aurait Beaucoup demandé en commentaire Ouais tag L'emote elle est trop grande en taille Et tout Je fais comment Voilà les frérots comment on fait Vous mettez ok Et là normalement Elle sera sauvegardée Dans votre galerie A la bonne taille Vous retournez sur discord Uploader un emoji Galerie Album Vous mettez la dernière photo Et là normalement Si je mets uploader L'emote sera directement Dans le serveur discord Si je veux mettre l'emote Dans le serveur J'appuie sur le petit emoji Je mets le petit gg J'envoie Et là ça fait plaisir Nous avons notre remote Super stylé Franchement N'oubliez pas la petite ombre Sur le texte C'est très important Pour qu'on le repère bien Donc voilà les frérots Si vous avez kiffé ce tuto Vraiment n'hésitez pas A rejoindre le serveur discord On a passé les 2000 membres C'est un truc de malade N'hésitez pas aussi A vous abonner à mes réseaux sociaux J'espère que vous aurez kiffé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu Les frérots A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A partager la vidéo A mettre le petit commentaire Pour le référencement Ça fait toujours plaisir Et sur ce moi je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Ou un prochain live C'était Tag Bye tout le monde